Hommage à Faustin Tuajiramungu, une figure éminente de la politique rwandaise, nous quitte. Mesdames et messieurs, c'est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Faustin Tuajiramungu aujourd'hui, le 2 décembre 2023. Il était une figure éminente de la politique rwandaise et un ancien premier ministre résident en Belgique. À l'âge de 78 ans, Tuajiramungu a laissé une empreinte indélébile sur le paysage politique du Rwanda. Alors que nous réfléchissons à sa vie et à ses contributions, Africa Flash se présente, ses condoléances les plus sincères à sa famille, à ses amis et à la communauté rwandaise. Rejoignez-nous pour commémorer l'héritage de cette figure politique significative et rester à l'écoute pour plus de mises à jour alors que nous explorons l'impact de son parcours sur la scène politique africaine. Faustin Tuajiramungu, 14 août 1945, 2 décembre 2023, était un homme politique rwandais. Il a été premier ministre de 1994 jusqu'à sa démission en 1995, le premier chef de gouvernement nommé après que le Front Patriotique Rwandais, FPR, a capturé Kigali. Il s'est ensuite exilé en Belgique. Tuajiramungu est né le 14 août 1944 dans la préfecture de Siangougou. Bien que d'origine Hutu, Tuajiramungu rejette l'étiquette ethnique et préfère se considérer comme un Rwandais. Tuajiramungu parle le Kinyarwanda, le français, le Swahili et l'anglais. Tuajiramungu a étudié et travaillé au Québec, au Canada, de 1968 à 1976, période pendant laquelle il a été témoin du séparatisme québécois et a rencontré René Lévesque. Après son retour au Rwanda, il a dirigé une société de transport appelée STIR, Société des Transports Internationaux au Rwanda. Tuajiramungu a pris de l'importance politique après l'ouverture démocratique au Rwanda en 1991 en tant que président d'un nouveau parti politique, le Mouvement Démocratique Républicain, MDR. Le MDR a rejoint le gouvernement multipartite mis en place en avril 1992 et un homme politique du MDR, Dismas Nsenghiaremié, est devenu Premier ministre. Cependant, en juillet 1993, le MDR s'est scindé en deux factions dirigées par Nsenghiaremié et Tuajiramungu qui voulaient tous deux devenir Premier ministre dans le cadre du gouvernement transitoire à large base, GTAB, anticiper un poste qui devait être décidé avant la signature des accords d'Arusha. La faction de Tuajiramungu était faible, mais il a réussi grâce au soutien des autres partis politiques. Les accords d'Arusha ont été signés le 4 août 1993 et Tuajiramungu a été choisi comme Premier ministre. Le GTAB n'a jamais été installé. En juillet 1994, Tuajiramungu est finalement devenu Premier ministre dans le gouvernement d'unité nationale inspiré d'Arusha mis en place par le FPR après avoir pris le pouvoir à la suite du génocide rwandais. Sa nomination a été teintée de symbolisme pour de nombreux rwandais car il était le gendre de Grégoire Kaibanda. Une fois en fonction, Tuajiramungu a été confronté au problème épineux des violations des droits de l'homme par le FPR. Comme le ministre de l'Intérieur Setsen Dachanga, il croyait qu'il devait y avoir une certaine tolérance, mais il s'inquiétait parce que cela semblait ne pas avoir de faim. Selon l'historien Gérard Prunier, qui a discuté l'envoie de la question avec Tuajiramungu, les ministres Koutou étaient tellement conscients de la catastrophe potentielle que leur démission pourrait causer qu'ils ont tout avalé au nom de l'unité nationale. Jusqu'au massacre de Kivero qui les a poussés à bout. La tension au sein de l'administration a atteint son paroxysme lorsque Tuajiramungu a appelé à un conseil extraordinaire des ministres sur les questions de sécurité qui s'est tenu les 23 et 25 août 1995 et a pris fin lorsque Paul Kagame, le leader facto du Rwanda et du FPR, a fait un commentaire sarcastique et a quitté la salle. Le 20 août, Tuajiramungu a décidé de démissionner et quatre autres ministres ont été limogés de leur main. Senn Dachanga, Tuajiramungu, a été placé en résidence surveillée et a réussi à compter le pays d'ici la fin de l'année. A Bruxelles, en mars 1996, Tuajiramungu et Senn Dachanga ont créé un parti d'opposition en exil appelé les Forces démocratiques pour la résistance FDR. La FDR a été officiellement lancée en avril 1997. Le 16 mai 1998, Senn Dachanga, qui avait survécu à une tentative antérieure sur sa vie, a été assassinée à Nairobi. Tuajiramungu a dénoncé le meurtre et a accusé le gouvernement rwandais de culpabilité. En 2001, un tribunal kenyan a conclu que le meurtre était politique et a blâmé le gouvernement rwandais. En 1998, la FDR a invité quatre autres mouvements exilés, RDR, GID, RNLM et UNAR, à former l'Union des Forces démocratiques rwandaises, UFDR, qui souhaitait obtenir un nouvel accord de partage du pouvoir sur le modèle des accords d'Arusha, et Tuajiramungu était prévu comme président de 1998 à 2002. Le RNLM et Lunar étaient tous deux d'anciens partis monarchistes, considérés comme représentant les intérêts Tutsis, mais ils ont rapidement abandonné l'Alliance. En tant que président de l'UFDR, Tuajiramungu aurait travaillé comme s'il était seul, créant un parti au sein d'un parti, et se serait éloigné même de la majorité de son propre parti, le FDR. Il était également impopulaire auprès de la vieille garde du RDR, en raison de son rôle de premier plan dans l'opposition rwandaise au gouvernement de Juvenal Abiyarimana et de sa position dans la section modérée du MDR. Tuajiramungu a démissionné de la présidence en décembre 2001 et s'est essentiellement détaché des mouvements d'opposition. Le 10 décembre 2002, Tuajiramungu a annoncé qu'il serait candidat à l'élection présidentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501